5 avril 1988, 1h30 du matin. Un automobiliste roule au volant de sa camionnette sur une route secondaire à une vingtaine de kilomètres de Mannheim, en Allemagne. À proximité du village de Pfaffen, il pénètre dans une forêt assez dense. Et soudain, il écrase le frein. Là, sur le bord de la route, une forme est allongée. L'automobiliste descend de sa camionnette, s'approche. C'est un cycliste. L'homme est allongé sur le dos, sa jambe gauche est empêtrée dans sa machine. Il ne porte aucune blessure apparente, mais il semble qu'il ne respire plus. L'automobiliste remonte dans sa voiture et s'arrête quelques centaines de mètres plus loin, devant la première ferme qu'il rencontre. Ses occupants réveillés alertent aussitôt le médecin et le maire de la commune de Pfaffen. Une demi-heure plus tard, ils sont sur place. Le médecin constate que l'homme est mort. Il a la cage thoracique enfoncée. S'il n'y a pas de trace de blessure, c'est que sa grosse canadienne a amorti le choc. Le maire de son côté identifie aussitôt la victime. C'est Jürgen Grasse, un des commis de la boucherie du village. Il avait tout juste 20 ans. Le médecin, le maire et l'automobiliste battent la semelle en attendant l'arrivée des gendarmes. Ils ont été prévenus et ne vont pas tarder. Un accident de la route, tragique dans sa banalité, voilà ce qu'ils sont tous trois en train de penser. Aucun d'eux n'imagine autre chose. Imaginez quoi d'ailleurs ? Les gendarmes de Pfaffen font leur première constatation. Mais contrairement à l'automobiliste, aux maires et aux médecins, ils ne trouvent pas que les circonstances de l'accident soient évidentes. Il y a plusieurs détails troublants qu'ils notent dans leur rapport. La posture du mort n'est pas naturelle. Il a la jambe gauche coincée dans le cadre de son vélo comme si quelqu'un l'avait placé dans cette position. D'autre part, la bicyclette n'est pas endommagée. L'un des gendarmes résume le point de vue de ses collègues. Drôle d'accident. Si c'est bien un accident. Enfin, c'est le commissaire qui décidera. Le commissaire Lenahau de Mannheim se met à la tâche dès le lendemain. À Pfaffen, il découvre rapidement les témoins du drame. Ce sont deux jeunes gens du même âge que la victime, commis à la même boucherie que lui, Franz Wahlberg et Hans Hartmann. Il commence par interroger le premier. Franz Wahlberg est un garçon solide, athlétique même, au visage ouvert. Sa déposition est brève et précise. Comme vous le savez, il y a la fête d'Amanheim en ce moment. Alors, on y a été tous les trois. Les trois commis, quoi. On est resté un peu plus de deux heures et puis on est reparti vers minuit à bicyclette. Au bout d'un moment, Jürgen Grasse n'arrivait plus à nous suivre. Il faut dire qu'il avait un peu bu et qu'il n'avait pas l'habitude. Alors, Hans Hartmann et moi, on a continué ensemble. Le commissaire observe attentivement le garçon boucher. Ah, décidément, c'est un colosse. Ses mains sont impressionnantes. Je vous remercie. Appelez votre camarade. Franz Wahlberg se retire et laisse la place à son collègue. Hans Hartmann, le second apprenti boucher, n'a pas du tout le même aspect physique. Il est petit, presque chétif. Il n'a pas la même assurance non plus. Il semble impressionné, mal à l'aise. Il fait le même récit que Franz Wahlberg. Jürgen Grasse s'est attardé, mais ils ont décidé de continuer. Franz et lui, jusqu'à Pfaffen. Et il ajoute d'une voix inquiète. Mais pourquoi vous me demandez ça ? Le commissaire décide de frapper un grand coup. Parce que j'ai tout lieu de croire qu'il ne s'agit pas d'un accident. Et si ce n'est pas un accident, il y a deux suspects, Wahlberg et vous. Le jeune garçon boucher se trouble de plus en plus. Il passe la langue sur ses lèvres, avale sa salive, il hésite encore quelques instants. Et puis il se décide. C'est Franz Wahlberg qui a fait le coup. On roulait tous les deux, quand il m'a fait signe de m'arrêter. Il m'a dit, j'ai un compte à régler avec Jürgen. On l'a attendu. Quand il est arrivé, Franz s'est jeté sur lui et l'a frappé. Après, il est revenu vers moi et m'a dit, boucle-la, si tu ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Le commissaire Lineau est satisfait. Dès le départ, il n'avait pas cru à l'accident. Son intuition ne l'avait pas trompé. Il convoque aussitôt Franz Wahlberg. Celui-ci pousse un cri d'indignation quand il apprend les aveux de son camarade. Mais enfin, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il lui prend à Hans ? Il est devenu fou ou quoi ? Mais malgré ses protestations, il est inculpé de meurtre et arrêté. Cela n'empêche pas le commissaire de rester prudent. Le témoignage de son camarade n'est pas suffisant. Il a pu l'accuser parce qu'il est mythomane ou par vengeance. Il faut une preuve. Et cette preuve, contrairement à ce qu'il espérait, le médecin légiste ne la lui apporte pas. La mort a été occasionnée par un choc très violent au thorax qui a fait éclater le foie et le poumon droit. C'est le genre de traumatisme classique chez les piétons et les cyclistes accidentés, quoi qu'il puisse s'agir aussi d'un coup porté par quelqu'un d'une force exceptionnelle. L'enquête continue donc. Mais l'attente du commissaire Lenau est de courte durée. Quelques jours plus tard, un homme d'une trentaine d'années demande à être reçu dans son bureau. Il est mal vêtu. Il dit s'appeler Ludwig Weiss et être actuellement en chômage. « Je suis venu pour témoigner à propos de l'histoire de Pfaffen. Je ne voudrais pas que ça me fasse d'ennuis. » Le commissaire le rassure avec les mots qu'il faut. Et l'homme se met à parler. Ben voilà, c'était la nuit du 5 avril. J'étais sur la route. J'ai vu passer d'abord deux cyclistes et puis après un autre. Ensuite, l'un des deux cyclistes est revenu vers le dernier. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Ils se sont disputés et le plus grand, il a donné un coup de poing, un seul. L'autre est tombé. Alors le grand lui a placé la jambe dans le cadre de sa bicyclette et il est reparti. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est décisif. Avec ce second témoignage qui confirme en tout point le premier, il n'y a plus de place au doute. Franz Wahlberg est inculpé du meurtre de son camarade Jürgen Grasse. Son procès va bientôt avoir lieu au palais de justice de Mannheim. 20 janvier 1989, au palais de justice de Mannheim s'ouvre le procès de Franz Wahlberg. Hans Hartmann et Ludwig Weiss maintiennent leur déposition. La comparution de Hans Hartmann est particulièrement dramatique. Tourné vers les juges et les jurés n'osant pas regarder son camarade, il répète mot pour mot ses accusations. Franz Wahlberg l'interrompt avec véhémence. « Mais ce n'est pas vrai, Hans ! Tu sais très bien que ce n'est pas vrai ! Il faut que les gendarmes t'aient rudement tabassé ou alors qu'ils t'aient fait boire pour que tu racontes une chose pareille ! » Mais l'autre, impitoyable, continue son accusation sans regarder dans sa direction. Pourtant, le témoignage suivant provoque la sensation. Le maire de Pfaffen vient déposer à son tour. « Au début, commence-t-il. J'ai cru, comme tout le monde, à un accident, surtout à cause des traces de pneus sur la Canadienne du mort. » Le président fait un bond sur son fauteuil ? Des traces de pneus ? Mais l'instruction n'en a jamais fait mention. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé ? Le maire tombe dénu à son tour. « Voyons, les gendarmes les ont vus comme moi. Je pensais qu'il les avait mentionnés dans leur rapport. » Le président se fait communiquer le rapport des gendarmes. « Il n'est nulle part question des traces de pneus. » Mais le procureur s'est habilement fait oublier l'incident. Une voiture a fort bien pu passer sur le corps de la victime après le meurtre. Cela ne prouve rien. Le procureur est d'ailleurs connu comme un orateur redoutable. Son réquisitoire est net, précis. Il s'est fait ressortir la preuve accablante que constituent les deux témoignages concordants. À l'issue de la délibération des jurés, Franz Walberg est condamné à cinq ans de prison et cinq ans d'interdiction de séjour. Les habitants de Pfaffen, qui en majorité croient à son innocence, commentent avec sévérité le verdict. « Mais qu'est-ce que cela veut dire, cinq ans de prison ? Pour un meurtre, ce n'est pas assez. C'est donc que les jurés ont eu un doute. Et alors il fallait la quitter. » Six mois ont passé à Pfaffen et le patron de la boucherie est de plus en plus troublé. Son commis, Hans Hartmann, n'est plus le même depuis le procès et la condamnation de Franz Walberg. Autrefois, c'était un joyeux drill, pas toujours assez sérieux même. Maintenant, il est fermé, nerveux, irritable. Un jour de septembre 1989, le patron n'y tient plus. Après la fermeture de la boucherie, il prend son commis à part. « Dis-moi, Hans, il y a quelque chose qui ne va pas. » L'autre évite son regard, mais le patron insiste. « C'est à cause de ce que tu as dit au procès, n'est-ce pas ? » Et soudain, le jeune homme s'effondre. Il pleure à chaudes larmes. Oui, j'ai menti. À cause du commissaire. Il m'avait dit que c'était un crime. Que si ce n'était pas Franz, c'était moi. Alors j'ai eu peur et j'ai inventé cette histoire. C'était toi, alors ? Le jeune homme se récrit. « Mais non ! Non, je n'ai rien fait. C'est ce qu'a dit Franz qui est vrai. On est restés ensemble tous les deux jusqu'au bout. C'était sûrement un accident. » Le patron boucher pose la main sur l'épaule de son employé. « Hans, mon garçon, voilà ce que je te conseille. Écris tes aveux. Réfléchis bien toute la nuit. Et demain, si tu n'as pas changé d'avis, va les porter aux gendarmes. Hans Hartmann suit le conseil de son patron et le lendemain matin, il poste à l'attention du commissaire Lenau une lettre avouant son faux témoignage. Au commissariat, bien sûr, la lettre fait l'effet d'une bombe. Pourtant, le commissaire Lenau ne veut pas y croire tout de suite. Hartmann aura écrit ce billet pour essayer de sauver son ancien camarade. De toute façon, ce n'est pas sur son seul témoignage que Valberg a été condamné. Il y a l'autre, celui de Ludwig Weiss. Par acquis de conscience, le commissaire décide tout de même de convoquer ce dernier à son bureau. Et c'est le lendemain qu'il apprend que Ludwig Weiss a été interné à l'asile psychiatrique de Mannheim. Diagnostique des médecins, paranoïa et mythomanie. Cette fois, toute la construction du commissaire Lenau s'écroule. Un menteur et un mythomane. Tels étaient les accusateurs de Franz Wahlberg. Il faut faire marche arrière. Et dès le 20 octobre, Franz Wahlberg est libéré de prison. Son collègue Hans Hartmann prend aussitôt sa place pour cinq ans. Car selon la loi allemande, celui qui fait condamner un innocent à cause d'un faux témoignage reçoit une peine égale à celle que son témoignage a entraînée. Franz Wahlberg a été par la suite réhabilité officiellement et a reçu des dommages et intérêts pour le temps qu'il avait passé injustement sous les verrous. Quant à la raison de la mort du malheureux Jürgen Grasse, c'était de toute évidence l'hypothèse que le commissaire avait écartée d'emblée. Un accident. Si sa bicyclette n'avait pas été touchée, c'était qu'il était pied à terre au moment du choc. Et sans doute sous l'effet de l'ivresse. C'était simple. Mais il suffisait d'y penser. Voyez-vous, il faut toujours penser aux choses simples avant d'accuser les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada